Depuis les années 80, la journaliste et écrivaine biélorusse Svetlana Alekseevitch mène un travail d'enquête au cœur des traumatismes de l'histoire soviétique. Lors de long tête-à-tête, elle écoute et consigne la parole longtemps bridée des témoins, avec le souci de mettre au jour les conséquences intimes des catastrophes de la grande histoire. On lui doit notamment les cercueils de zinc sur la guerre russo-afghane ou la supplication sur les victimes de Tchernobyl. Dans son dernier ouvrage, La fin de l'homme rouge, sous-titré Le temps du désenchantement, Svetlana Alekseevitch s'attache à l'effondrement de l'Empire soviétique. L'urgence est de consigner les traces que le socialisme a laissées dans l'âme et la vie des gens. Les personnes interrogées sont souvent des femmes, des veuves, des mères, des fiancées. Elles ont connu plus souvent le malheur que le bonheur. Pas une famille russe qui n'est à part de tragédie. Nous vous proposons d'écouter cinq de ces témoignages, cinq femmes, cinq destins ancrés dans l'époque soviétique. Nous sommes en train de faire nos adieux à l'époque soviétique, à cette vie, qui a été la nôtre. Je m'efforce d'écouter honnêtement tous ceux qui ont participé au drame socialiste. Svetlana Alekseevitch s'attache à la fin de l'homme rouge de Svetlana Alekseevitch. Traduit du russe par Sophie Bénech. Choix d'extrême, Jean-Pierre Tipoda. En direct du studio 114 de la Maison de la Ration. Deuxième émission. J'ai tout mis sous scellé, tout muré, tout plâtré, dans un sarcophage. J'ai tout enfoui dans un sarcophage. À l'intérieur, ça ne brûle plus, mais une réaction chimique est en train de se produire. Des cristaux sont en train de se former. Je n'ose pas y toucher. Ça me fait peur. Mon premier amour. Est-ce que je peux dire ça comme ça ? Mon premier mari. C'est une très belle histoire. Il m'a fait la cour pendant deux ans. J'avais très envie de l'épouser parce que je le voulais tout entier. Je voulais qu'il soit tout à moi. Je ne sais même pas pourquoi j'avais tellement besoin de lui tout entier. De ne pas le quitter une seconde. De le voir sans arrêt. De me disputer avec lui. Puis de faire l'amour, de faire l'amour à n'en plus finir. Il a été le premier homme de ma vie. La première fois, c'était juste de la curiosité. Qu'est-ce qui se passe exactement ? La fois suivante aussi. Et de façon générale, c'était plutôt technique. Et puis c'est arrivé. Quelque chose s'est ouvert en moi, mais je n'ai pas remarqué à quel moment. J'ai commencé à aimer le corps masculin. Il est là. Il t'appartient complètement. Je ne sais pas. Pour moi, cela va bien au-delà de la personne. C'est quelque chose de cosmique. On n'est plus ici, mais quelque part ailleurs. C'était une belle histoire. Elle pouvait durer infiniment. Ou bien se terminer en une demi-heure. Et je suis partie. C'est moi qui l'ai quitté. Il me suppliait de rester, mais moi j'avais pris ma décision. J'en avais assez de lui. Seigneur, comme j'en avais assez. J'étais enceinte. J'avais un ventre énorme. Quel besoin j'avais de lui ? On faisait l'amour. Ensuite, on se disputait. Ensuite, je pleurais. Je ne savais pas encore supporter. Pardonner. Quand je suis sortie de la maison et que j'ai fermé la porte derrière moi, j'ai éprouvé une bouffée de joie à l'idée de m'en aller, de le quitter pour toujours. Je me suis installée chez ma mère et la nuit même, il s'est précipité là-bas. Il était complètement désemparé. Qu'est-ce qu'elle a ? Enceinte, jamais satisfaite. Il lui faut toujours autre chose. Mais quoi ? Qu'est-ce qu'il te faut ? Qu'est-ce qu'il te faut de plus ? Moi, j'avais tourné la page. J'étais très contente d'avoir été avec lui et j'étais très contente de ne plus l'être. Ma vie a toujours été une tirelire. Elle se remplit. Elle se vide. Elle se remplit. Elle se vide. La naissance d'Agnace a été tellement beau. J'ai adoré ça. Quand j'ai perdu les eaux, je venais de faire des kilomètres. Je me trouvais en pleine forêt. Je ne me rendais pas très bien compte. Je ne savais pas si je devais aller tout de suite à la clinique. J'ai attendu jusqu'au soir. C'était l'hiver. J'ai du mal à y croire maintenant. Mais il faisait moins 40. L'écorce des arbres se fendait. Et une nouvelle vie a commencé pour moi. Une vie complètement différente. J'aimais bien la personne que j'étais devenue. En fait, j'avais embelli tout d'un coup. Anya a tout de suite trouvé sa place. Je l'adorais. Mais c'est bizarre. Pour moi, elle n'avait absolument rien à voir avec les hommes. Avec le fait qu'elle avait un papa. Elle était tombée du ciel. Nous nous plaisions beaucoup, Anya et moi. Et c'est alors que nous l'avons rencontrée. Gleb. Si ce n'avait pas été lui, je ne me serais jamais remariée. J'avais tout. Un enfant, du travail, la liberté. Et puis brusquement, il est arrivé. Il était laid. Presque aveugle. Il avait de l'asthme. C'est quelque chose de laisser entrer dans son univers un homme au passé si lourd. Douze ans de camp stalinien. Il était tout jeune quand on l'avait arrêté. Seize ans. Son père, un cadre haut placé du parti, avait été exécuté. Et sa mère était morte gelée dans un tonneau rempli d'eau glacée. Quelque part très loin dans la neige. Avant lui, je n'avais jamais pensé à ce genre de choses. J'avais été pionnière, comme Sommol. La vie était belle, merveilleuse. Comment ai-je pu me décider à faire ça ? Comment, au bout d'un certain temps, la souffrance devient un savoir ? Elle devient aussi un savoir. Ça fait cinq ans qu'il est mort. Cinq ans. Et je regrette qu'il ne m'ait pas connu tel que je suis aujourd'hui. Je le comprends davantage maintenant. Je suis parvenue à son niveau, mais sans lui. Pendant longtemps, je n'arrivais pas à vivre seule. Je n'avais plus du tout envie de vivre. Ce n'est pas la solitude qui me faisait peur. Non, c'est autre chose. Je ne sais pas vivre sans amour. J'ai besoin de cette souffrance. De cette pitié. Sans cela, j'ai peur. Il m'arrive d'avoir peur comme ça quand je suis dans la mer. Quand je nage loin, très loin. Je me retrouve toute seule et dessous, c'est les ténèbres. Je ne sais pas ce qu'il y a dessous. Alors, voilà. J'avais de nattes, une robe à poids bleu achetée la veille du départ dans un magasin pour enfants. La mer. Je nageais loin, très loin. Nager, c'est ce que j'aime le plus au monde. Le matin, je faisais de la gymnastique sous un acacia blanc. Un homme est passé, plus très jeune. Je ne sais pas pourquoi. Il avait l'air content de me voir. Il restait là, à me regarder. Voulez-vous que je vous lise des poèmes ce soir ? Peut-être, mais pour l'instant, je vais partir à la nage, loin, très loin. Je vais vous attendre. Il m'a attendu. Il m'a attendu plusieurs heures. Mais il était touchant. J'ai compris. J'ai compris ce qu'il ressentait. Ses gestes, ses lunettes, ce trouble. Je ne me souviens absolument pas de ce qu'il a lu. Il pleuvait aussi, ce jour-là. Ça, je m'en souviens. Je n'ai rien oublié. En me voyant, le lendemain matin, il m'a dit, j'étais tellement attendue. Et il l'a dit sur un tel ton que je ne sais pas pourquoi, à ce moment-là, je l'ai cru. Et pourtant, je n'y étais pas du tout prête. C'était même le contraire. Je suis partie très loin à la nage. Je suis revenue. Il m'attendait. Il m'a dit, cela va bien se passer entre nous. Et je ne sais pas pourquoi, de nouveau, je l'ai cru. Le soir, nous avons bu du champagne. C'est du rosé, mais il coûte le même prix que le champagne normal. Cette phrase m'a plu. Il a préparé une omelette. Il m'arrive quelque chose de bizarre avec les œufs. J'en achète une dizaine. Je les fais cuire deux par deux. Et il en reste toujours un. Des choses attendrissantes, comme ça. Tout le monde nous regardait. On se demandait si c'était mon père ou mon grand-père. Je portais une robe courte. J'avais 28 ans. Quand même, pourquoi je l'ai choisi, lui ? Les femmes russes aiment se trouver des malheureux dans son genre. Nos hommes sont des martyrs. Ils sont tous traumatisés, soit par la guerre, soit par la prison. Par les camps. La guerre et la prison, ce sont les deux mots les plus importants de la langue russe. Les femmes russes n'ont jamais vécu avec des hommes normaux. Elles leur servent de médecin, elles les soignent. Elles considèrent l'homme un peu comme un héros et un peu comme un enfant. Elles sont là pour le sauver. Aujourd'hui encore, elles continuent à jouer ce rôle. L'Union soviétique s'est écroulée. Maintenant, nous avons des victimes de l'effondrement d'un empire, de sa faillite. Même Gleb, après le goulag, avait plus de courage. Il se sentait fier. J'ai survécu, je m'en suis sorti. J'ai vu des choses horribles, mais j'écris des livres. J'embrasse des femmes. C'était un homme fier. Tandis qu'eux, ils n'ont que de la peur dans les yeux. Juste de la peur. On réduit les effectifs de l'armée. Les usines ne fonctionnent plus. Des ingénieurs et des médecins deviennent vendeurs sur les marchés. Des scientifiques. Combien y en a-t-il autour de nous de ces gens tombés du train ? Ils restent là, sur le bas-côté, à attendre on ne sait quoi. Au bout d'un an, peut-être plus, il devait venir à la maison pour faire la connaissance de tout le monde. Je l'avais prévenu que ma mère était gentille, mais que ma fille, elle, je ne pouvais pas garantir qu'elle allait bien l'accueillir. Bon, alors Gleb est arrivé, très ému, sa coupe de cheveux était ratée, beaucoup trop courte. Il n'était pas très beau. Il avait apporté des disques et il s'est mis à raconter comment il les avait achetés. Anya a beaucoup d'oreilles, elle n'écoute pas les mots, mais autre chose, l'intonation. Elle a pris les disques en disant « Quel zoli disque ! » Au bout de quelques temps, elle m'a posé une question qui m'a laissée sans voix. Comment je peux faire pour ne pas l'appeler papa sans faire exprès ? Il ne cherchait pas à lui plaire. Il aimait bien être avec elle. Voilà. Entre eux, ça a été tout de suite le grand amour. Sur le chemin du retour, il était déjà son papa. Elle courait en criant « Papa, papa ! » Le lendemain, au jardin d'enfants, elle a annoncé à tout le monde que son papa lui apprenait à lire. « C'est qui ton papa ? » Il s'appelle Gleb. Ce n'était pas la peine de discuter avec elle. Il est devenu son papa. Alors que moi, je n'étais pas encore sa femme. Je suis de nouveau partie en vacances. Il a couru derrière le wagon en agitant la main. Mais j'étais à peine dans le train que je me lançais déjà dans une aventure. Deux jeunes ingénieurs de Kharkov allaient à Sochi, comme moi. Mon Dieu, j'étais si jeune. La mer, le soleil, les baignades, les baisers, les danses. Tout était simple et facile parce que la vie était simple. Quelques pas de danse et je me retrouvais dans mon élément. Quelqu'un m'aimait, me prenait en charge. Dans les montagnes, il m'a porté dans ses bras pendant deux heures. Des muscles de jeune homme, un rire de jeune homme. Toute la nuit, autour d'un feu de camp. Et j'ai fait un rêve. Le plafond s'ouvrait sur un ciel bleu. Je voyais Gleb. Nous allions quelque part. Nous marchions au bord de la mer, pas sur des galets polis par les vagues, mais sur des cailloux pointus comme des clous. J'avais des chaussures et lui était pieds nus. Quand on est pieds nus, disait-il, on sent mieux les choses. Mais moi, je savais bien que ça lui faisait mal. Si mal qu'il commençait à s'élever dans les airs. Il planait au-dessus du sol. Je le voyais voler. Seulement, il avait les mains jointes comme un mort. Les vacances se sont terminées et je suis rentrée. L'ingénieur m'a accompagnée jusqu'à Moscou. Je lui avais promis de tout raconter à Gleb. J'arrive. Sur son bureau, un agenda tout griffonné, des gribouillis partout, sur le papier peint et même sur les journaux qu'il avait lus. Partout, juste quatre lettres. A, T, E, F. Grande, petite, en caractère d'imprimerie, en cursive et des points de suspension. Je lui ai demandé ce que ça voulait dire. Il m'a expliqué. Alors, tout est fini. Bon, donc nous nous séparons et il va falloir expliquer ça à Agna. Nous sommes passés l'apprendre. Elle n'avait pas eu le temps de terminer le dessin qu'elle était en train de faire et elle a piqué une colère dans la voiture. Une vraie scène de famille. Elle pleurait. Il l'a consolée. J'étais là, entre les deux. Il me regardait avec insistance et brusquement, en un éclair, en une seconde, j'ai compris que cet homme était affreusement seul. et que j'allais l'épouser. Il le fallait. Quel bonheur que nous ne nous soyons pas quittés. Que je n'ai pas laissé échapper ça. Quel bonheur. Il m'a fait cadeau de toute une vie. Et je me suis mariée. Il était angoissé. Il avait peur. Il avait déjà été marié deux fois. Les femmes l'avaient trahi. Elles s'étaient lassées. Et on ne peut pas jeter la pierre. L'amour, c'est un travail difficile. Pour moi, c'est avant tout un travail. Cela s'est passé sans cérémonie, sans robe blanche, dans la discrétion. Maintenant, il annonçait fièrement à tout le monde, j'ai une famille. Il s'émerveillait chaque jour d'avoir une vie normale. Il en était très fier. Mais cette peur, elle était toujours là. Il ne savait pas vivre sans elle. Sans cette peur. Il se réveillait au milieu de la nuit, couvert de sueur froide. Il n'arriverait pas à terminer son livre. Il écrivait un livre sur son père. On n'allait pas lui donner de nouvelles traductions. Il faisait des traductions de l'allemand. Il ne pourrait pas nourrir sa famille. Et si je le quittais ? Après la peur venait la honte. La honte de cette peur. Je t'aime, Clèbes. Je serais capable de danser dans un balai si tu le voulais. Je ferais n'importe quoi pour toi. Il avait survécu dans les camps. Mais dans la vie normale, le moindre militien qui arrêtait sa voiture pouvait le mettre au bord de l'infarctus. Ou un coup de fil du gérant de l'immeuble. Comment as-tu fait pour rester en vie là-bas ? J'ai été très aimée dans mon enfance. La quantité d'amour que nous avons reçue, c'est ce qui nous sauve. C'est notre réserve de force. Je trouve que nous avons eu de la chance. Nous avons vécu une époque importante. La perestroïka. Il y avait une atmosphère de fête. On avait l'impression qu'on allait s'envoler. Une odeur de liberté flottait dans l'air. C'était surtout l'horreur à eux. À cette génération des années 60, c'était leur triomphe. Je l'ai vu heureux. Tous ces rêves se réalisaient. La muraille du Kremlin s'était écroulée. On allait renverser les monuments bolcheviques et enlever le sarcophage de Lénine de la Place Rouge. Les rues ne porteraient plus le nom des assassins et des bourreaux. C'était le temps de tous les espoirs. Gleb passait ses journées à lire les journaux. Il écoutait la radio, il regardait la télévision sans arrêt. Tout le monde était un peu fou à l'époque. La liberté. Rien que ce mot était grisant. Nous avons tous grandi en lisant du Samizdat et du Tamizdat. Nous avons grandi avec les mots. Avec la littérature. Quand j'ai appris qu'il avait un cancer, j'ai passé toute la nuit à pleurer. Et au matin, j'ai couru à l'hôpital. Il était assis sur le rebord de la fenêtre, le teint jaune, l'air heureux. Il était toujours heureux quand un changement survenait dans sa vie. Il y avait eu le camp, la relégation, la liberté. Et voilà. Maintenant, c'était ça. La mort. Encore un autre changement. Tu as peur que je meurs ? Oui. Premièrement, je ne t'avais rien promis. Et deuxièmement, cela ne va pas arriver tout de suite. C'est vrai. Je l'ai cru. Comme toujours. J'ai aussitôt essuyé mes larmes. Et je me suis dit que je devais l'aider, une fois de plus. Je n'ai plus pleuré. Je n'ai plus pleuré jusqu'à la fin. Je venais le matin à l'hôpital et notre vie commençait. Avant, nous vivions à la maison et maintenant dans une chambre d'hôpital. Nous avons vécu six mois dans le service d'oncologie. Il lisait déjà beaucoup moins. Il racontait surtout. Il savait qu'il avait dénoncé. Un garçon qui faisait partie du même club que lui à la maison des pionniers. Il avait écrit une lettre ou bien on l'avait obligé à le faire disant que Gleb insultait le camarade Staline et prenait la défense de son père. Un ennemi du peuple. Le juge d'instruction lui avait montré cette lettre pendant un interrogatoire. Et toute sa vie, Gleb a eu peur que son dénonciateur apprenne qu'il était au courant. Lorsqu'on lui avait dit que cet homme avait eu un enfant anormal, il avait été bouleversé. Et si c'était un châtiment ? Il se trouve que nous avons eu cet homme pour voisin un moment. Nous nous croisions souvent dans la rue, dans les magasins. Nous nous disions bonjour. J'ai entendu le dernier battement de son cœur. La peur avait disparu de son visage. La tension était partie. Toute cette vaine agitation de la vie. Et je me suis rendu compte qu'il avait des traits fins, élégants. Un visage de prince oriental. Alors voilà quel était son vrai visage. Je ne l'avais pas connu comme ça. Il n'avait émis qu'un seul désir. Fait inscrire sur ma pierre tombale que j'ai été heureux. J'ai été aimée. La plus terrible des souffrances, c'est de ne pas être aimée. Notre vie est si courte. Elle passe en un éclair. Je vois bien comment ma vieille mère regarde le jardin le soir. Avec quels yeux. Je n'arrive pas à oublier. Mais il y a de nouveau des hommes qui me font la cour. On m'offre des fleurs. C'était la fin de l'homme rouge. De Svetlana Alekseevitch. Traduit du russe par Sophie Benesch. Choix d'extrait. Jean-Pierre Thiboda. En direct du studio 114 de la Maison de la Radio. Deuxième émission avec Isabelle Laffont. Et les voix de Olga Kokorina, Nikola Yaroshenko, Vladimir Hante et Julien Gaillard. Conseillères littéraires, Emmanuel Chevrière et Katel Guillou. Équipe de réalisation, Julien Douminc, Émilie Couette, Clémence Gross, Laure et Goroff. La fin de l'homme rouge est publiée aux éditions Actes Sud. La fin de l'homme rouge est publiée aux éditions Actes Sud. La fin de l'homme rouge est publiée aux éditions Actes Sud. Sous-titrage Société Radio-Canada ...